Musique Bienvenue sur les news de Samir, aujourd'hui on va parler de El Mordian, oui cette fameuse pâte à tartiner. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, je vais me faire un plaisir, j'aime bien parler de cette actualité parce qu'elle est plutôt douce, crémeuse, goût qui dort bueno, et ça permet de parler un peu d'économie, de diplomatie, de plein de sujets, de dénoncer même certaines problématiques de ce monde, tout en restant léger et crémeux comme de la bonne pâte à tartiner El Mordian. Alors, il y a eu un reportage exceptionnel sur France 2, complément d'enquête si je ne me trompe pas, sur les dérives de Ferrero, Nutella, etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a des produits qui sont dangereux chez Nutella, une gestion qui est dangereuse où des gens ont pu avoir la salmonellose, etc. Vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont été en mauvaise santé à cause de ça, il y a eu des produits toxiques, il y a eu une mauvaise gestion, on n'a pas averti les clients, et ainsi de suite. On va parler des imams de France, des imams de France et des gens de gauche, de la LFI et de tout ça, qui ont fait un combat radical contre la pâte à tartiner El Mordian, et qui ont appelé à consommer des produits qui soutiennent Amishraël, pour vous montrer qu'en fait, la majeure partie de ceux qui disent frifri Palestine n'ont qu'un seul but, c'est de se taper des boules de maghrébine, il faut bien le comprendre, et donc voilà, c'est pour vous montrer que les gens sont hypocrites, ensuite ça me fait rire parce que la France est tellement à un niveau pathétique qu'ils en sont à mettre en avant une pauvre pâte à tartiner pathétique, la crema bueno faite dans un garage pour essayer de concurrencer la marque C'est Bon, voilà, en fait tout est à mourir de rire, alors que ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'en France, tout du moins en France, l'objectif, enfin le buzz de la pâte à tartiner El Mordian, elle s'est fait par le bouche à oreille, par justement la consommation, le goût, c'est pas les médias, les médias quand ils sont venus pour parler de cette affaire là, c'est pour la dégommer, donc c'est ça la nuance, donc on va revenir un petit peu sur ça, on va regarder ça, et on va regarder sur Nutella et les dangers de ces grosses sociétés, Ferrero, etc., et vous allez voir. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Avant de démarrer, je veux juste vous faire, alors au hasard, j'ai pris une vidéo au hasard, je suis tombé sur TikTok, d'un couple qui déguste du El Mordian, voilà, écoutez. Il en fait fort. Jamais mange un truc pareil. Ah y est, ils sont forts les Algériens. L'Algérie là ? Ah ouais, non, sans rire, sans rire, truc de fou. On vous recommande et où on peut la trouver à Montréal, nous on a pris au... Ah, donc ils sont à Montréal, donc salut à tous les Québécois, Québécoises, etc. Nous allons du Canada et d'ailleurs. Pourquoi je vous montre ça ? C'est pour vous parler, avant de rentrer dans le gros du sujet, c'est-à-dire le reportage sur Nutella et ainsi de suite, en France, ils sont pathétiques, ils essaient de parler de la crémois bueno, l'alternative normande. On peut voir qu'au niveau hygiène, c'est pas ça. S'il vous plaît, ton pull à maille, pour tous ceux qui ont travaillé un peu dans l'industrie agroalimentaire, ton pull à maille, il y a des poils, il y a des... Il faut un équipement, il faut des charlottes, il faut des charlottes pour... Alors je sais pas comment on appelle ça, mais pour les chaussures, des chaussures adaptées, il faut un équipement spécial, parce que sinon, là, il doit y avoir des poils de touille, machin. Donc s'il vous plaît, quand même, un minimum, tu vois, je sais pas, soyez un petit peu carrés. Nous avons... Nous avons les médias qui essayent de faire le buzz, c'est pathétique, regardez ça. ...elle mordgène, cette pâte à tartiner algérienne, qui a été interdite depuis en Europe, parce que ça ne correspondait pas aux normes européennes. Mais il y a une alternative, et elle est bien française, celle-là, avec un goût très recherché, celui du Kinder Bueno, rien que ça. Et ça montre qu'en plus, c'est de la propagande, parce que les gars, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y en a 50 des pâtes à tartiner de ce type-là. La noccia, l'étau, je sais pas quoi, le truc turc, il y en a plein disponibles dans le marché français, de ces sortes de pâtes à tartiner un peu goût Kinder Bueno, etc., mais la majeure partie n'ont pas le... Voilà, bon, c'est anecdotique, c'est-à-dire que tu goûtes, c'est pas ma fameuse. Alors que la pâte à tartiner El Mordgène, la qualité, c'est-à-dire que déjà, c'est sans OGM, c'est sans pesticides, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas de lacto... Enfin, je ne sais plus, il y a... Bref, bref. Et en fait, le goût, il est juste magnifique. Tu sens que c'est un truc familial, mais professionnel, et c'est juste sublime. Quand tu goûtes, tu te dis, ah oui, d'accord, bref. Et donc, ils essayent d'inventer un buzz. Les gars, il y en a plein. Ce qui a fait le buzz de El Mordgène, c'est la qualité gustative du produit. C'est vrai que c'est une pâte à tartiner... Promesse, promesse. Incroyable, c'est une histoire incroyable. C'est une pâte à tartiner. Oh là, c'est... Oh, cette pâte à tartiner... C'est bon, descendez les gars. Je vous assure que... Oh, les Algériens, ils se moquent de nous. Là, en Algérie, ils se moquent de nous. Ils se disaient, oh les gars, c'est juste de la pâte à tartiner. C'est bien si ça peut développer la société. Mais maintenant, en fait, elle s'exporte partout de par le monde, sauf en Europe. Mais de toute façon, en Europe, vous n'avez plus d'argent. Donc, c'est bon, ce n'est pas grave. Oh, elle est là. Oh, ça me fait des papillons dans la culotte. Calme-toi, calme-toi. C'est la pâte à tartiner made in Normandie depuis quelques jours. Eh bien, ce petit pot que je vous ai apporté connaît un succès fulgurant. C'est vraiment le mot. Alors, à la base de ce goût du célèbre biscuit Ferrero, eh bien, il y a une petite PME qui s'appelle Arakao et qui produisait déjà ce goût. D'ailleurs, Anthony, je vous laisse. Je vais goûter. J'ai tout emmené. Moi, je n'ai pas encore goûté. Je vais mettre la cuillère une seule fois dedans parce que je suis un petit peu malade. Donc, je ne vais pas pouvoir manger. Alors, il commence déjà à trouver les vices et regarder son visage. Ça va me limiter. Eh bien, à la base, cette PME, elle produisait donc cette pâte à tartiner uniquement pour les professionnels, en gros conditionnement uniquement. Donc, restaurateurs, pâtissiers, chocolatiers. Et puis, il y a trois semaines après l'interdition, justement, de la fameuse pâte à tartiner algérienne, eh bien, le créateur de la Créma Bueno a reçu des dizaines de demandes de la part de grands acteurs de la GMS. Vous avez vu son visage ? Il ne rigole pas. Il a goûté de la pâte. Il a... Ah, d'accord. Ah, ça la fout mal, tu vois. ...qui lui disait, il faut absolument que vous commercialisez votre produit. Vendez-le nous. Alors, Diago, c'est pas mal. Je vois le sourire. C'est pas mal, non ? C'est pas mal. Alors, moi, ça me rappelle moins le Kinder Bueno que les petites gaufrettes goût noisette. Vous savez qu'on trouve... J'ai vu les marques en tête, mais vous avez gaufrettes et puis vous avez une pâte noisette à l'intérieur. Moi, c'est à ça que ça me... Tu sais, les gaufrettes, t'es pas cher, là. Le truc pathétique qui a un goût de de mer, tu vois. Donc, il le dit lui-même. Et là, elle est mal à l'aise. Et elle se dit... Oh, doucement, on ne dit pas ça, tu vois. Bon, voilà. Tout ça pour vous dire que c'est pathétique. C'est minable. Et maintenant, on va revenir sur, justement, le reportage sur Nutella et les dérives derrière ces choses-là et la toxicité. Et faites attention à vos enfants, s'il vous plaît. Alors, ma vidéo va permettre d'analyser plusieurs points. Donc, restez. Il y a du sérieux, du moins sérieux. Dans le reportage, on commence avec une famille qui déguste du Nutella et qui kiffe le Nutella. Il en mange chaque matin pour le petit-déjeuner. T'as pas hésité, t'en as mis beaucoup, hein. Ça dégorde presque. Ce n'est pas grave. Comme mon papa. C'est le père de famille qui a transmis le virus à ses trois enfants. Oh, tiens, papa. Il en consomme depuis sa plus tendre enfance. Le Nutella, chez nous, c'est presque une religion, je vais vous le dire. Alors non, le Nutella n'est pas une religion. Le Nutella, comme toutes les pâtes à tartiner, c'est du sucre avec du gras. Alors, le sucre et le gras n'est pas mauvais pour la santé en petite quantité. Et aussi, il est de bonne qualité. Je précise. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas... C'est quelque chose que tout humain apprécie. Et là, moi, ce que je pose comme question, est-ce qu'on va voir Anas Razib, ces hommes de gauche révolutionnaires, frites palestines, un bon petit bout de maghrébine. Est-ce que ces gens-là vont dénoncer ça ? Est-ce qu'ils vont faire une fatwa, là ? Les imams de France... C'est bizarre, je n'ai pas vu de fatwa, là, sur le Nutella. Allô ? Eh, les imams de France ? On en a vu des fatwa, hein ? Celui qui mange du El Mordien ira en enfer ! Les gens de gauche... Tchèguez la révolution ! La révolution, c'est pas de manger du El Mordien, c'est de manger du Nutella. Sacré Anas Razib. Oh ! Anas, c'est bizarre, je ne te vois pas commenter sur du Nutella, sur la société de consommation. À propos du Nutella, on ne t'entend pas, Anas, le communiste, hein ? Oh ! Allô, allô, les imams ? Il n'y a pas de fatwa, là ? Oh, 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 ils sont aveugles ! Oh, oh, eh, oh ! Monsieur l'imam, monsieur l'imam, les gauchistes ! Oh, oh, oh ! Eh les gars, il y a un cul de maghrébine, là-bas ! Oh, 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 oh ! Ah ouais, ah, c'est... On voit que ce qu'on a envie de voir, hein. Sacré, sacré dissident, là. Et donc, là, on va parler du drame de cette société Ferrero qui soutient Amishraël. On va parler des drames, c'est-à-dire que les produits qui sont intoxiqués et qui ne réagissent pas, c'est problématique. Le travail d'enfants, il faut savoir qu'il y a en ce moment, indirectement, cette société fait travailler des enfants. Là où la société, c'est bon, elle, Morgène, elle, ne fait travailler que des adultes. Et attention, hein ! Que des beaux gosses et des belles gosses, hein ! Et ils ne travaillent que comme ça, avec un sourire... Moi, je ne pourrais pas, ils ont un sourire Colgate. Ils sont là comme ça. Yeah, man ! Tu vois ? Ouais, vas-y ! Ils n'ont que la classe, tu vois ? Et il n'y a pas d'enfants qui travaillent. C'est des produits de qualité. C'est comme ça, hein. C'est... C'est... Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Écoutez ça. Attends, c'est le crocodile ! Romy en a été victime. Elle avait à peine deux ans quand elle est prise de violents vomissements et de fièvres. C'était le 20 mars 2022, trois jours après avoir croqué dans un Kinder. Tu veux goûter ou pas ? Non ? Tu veux la compote, les gâteaux ? Désormais, pour le goûter, les œufs en chocolat du groupe Ferrero sont bannis. Ce qui n'a... Au magasin, si elle les voit, elle sait qu'il n'y a pas le roi et que ça lui a fait mal au ventre. Elle ne les demande pas. Par contre, les autres chocolats, oui. Un mot dans les bras. Tu te souviens ? Donc, tu vois que, tu vois que, par exemple, si elle avait consommé du El Mordjan, elle n'aurait pas eu ce problème-là. Si elle avait consommé du El Mordjan, elle n'aurait pas eu ce problème-là, tu vois. Mais c'est bizarre, les imams sont où pour s'exprimer ? Il n'y a plus de fatwa, il n'y a plus de... Il n'y a plus de scandale. On est quand même... On a quand même fait un scandale sur le El Mordjan dans les réseaux sociaux, etc. Et pourtant, quand il y a le fait que des enfants ont été intoxiqués, qu'on fait travailler des enfants sans pitié pour récolter des noisettes, etc., bizarrement, personne n'en parle. Donc, c'est ça, la problématique de l'hypocrisie des gens. Alors, le reportage, la problématique, c'est qu'ils mettent beaucoup de musique et puis pour les droits d'auteur, donc je ne peux pas le diffuser. Alors, sur ce passage-là, on vous explique que, en fait, quand les gens commencent à être malades, les enfants de part d'Angleterre, de France, etc., au début, Ferrero, ils s'emballaient avec silence. Et donc, les laborantins, etc., ceux qui travaillent, les médecins, ont analysé les souches de salmonellose, etc., l'ADN en question. Avec d'autres, ils se sont rendus compte qu'en France, il y avait la même chose. Donc, il y avait la même souche, la même bactérie, la même machin, etc. Et donc, forcément, ça venait d'un... C'était pareil, il y avait un aliment, il y avait quelque chose de par l'Europe qui avait contaminé les gens. Reste à savoir c'était quoi. et ils se sont rendus compte après une longue enquête avec l'Union européenne et ainsi de suite, enfin, longue enquête très courte mais bon, long quand même, qu'il y avait eu un laboratoire en Italie qui avait analysé un produit, et ça part, cette fois-ci, pas dans le corps humain, une prise de son autre, un produit qui avait les mêmes caractéristiques. Donc, en fait, là, toutes les infections de par l'Europe, ils n'avaient pas le produit, ils ne savaient pas d'où c'est que ça venait. Alors que ce laboratoire italien, lui, avait analysé un produit et qui matchait. Et donc, ils ont obligé, avec l'Union européenne, etc., ils ont obligé ce laboratoire à dévoiler d'où c'est que ça venait et non pas El Morgene, non, des plaissons imams de France et à Anastrazib qui s'empiffre comme un... tu vois, qu'en fait, c'était Ferrero. Et donc, suite à une enquête de l'hygiène, c'est l'entreprise Ferrero qui était en Belgique, donc, ils vont, au bout d'un moment, interdire, bloquer le truc. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'ils étaient au courant, en fait. Ils étaient au courant de longue date de cette problématique-là, Ferrero. de rappeler tous les produits fabriqués dans l'usine et d'enlever l'autorisation, quoi. Ils décident de fermer le site pendant près de trois mois. Car lors de ces contrôles, les autorités belges vont surtout découvrir que la salmonelle a été détectée par Ferrero à de très nombreuses reprises dans cette usine. Eh oui ! Sans que personne ne soit alerté. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant à de très nombreuses reprises de ce qui produisait des dangers en question. Mais ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils ont continué. Continué. Bien évidemment. Et donc, on apprend que Ferrero se fournit en noisettes en Turquie chez certains producteurs qui font travailler des enfants. Et voilà. Donc, c'est quand même assez particulier. Alors qu'il pourrait, il pourrait, Ferrero pourrait, proposer à certains producteurs de payer un peu plus en échange d'avoir des employés qui ne sont pas mineurs. C'est donnant-donnant. Écoutez ça. Sur la pente, les membres d'une même famille Alors attendez, on va en... Tu as quel âge ? 15 ans. 15 ans. C'est sa voisine qui lui a soufflé la réponse. 15 ans. Mais ses traits laissent planer un doute. Impossible de vérifier si c'est bien son âge ou s'il a quelques... Effectivement, s'il a 15 ans, ça, c'est... Il fait quand même très jeune pour un homme de 15 ans, quand même. Faut pas déconner. Sachant qu'encore une fois, là, il va expliquer qu'en fait, il vend techniquement à Ferrero. On parle pas de petites sociétés bidons, etc. Ferrero, c'est quand même un gros acheteur et donc il peut... C'est comme les circuits bio... Non, éco, je sais plus quoi. C'est-à-dire qu'il peut proposer à ses producteurs une sorte de charte. Si vous faites du bon travail et si vous respectez, nous, nos conditions à nous, eh bien, on est prêt à payer plus cher. C'est pas grand-chose, mais vous seriez mieux rémunérés et nous, derrière, on a un gage de qualité, un gage de... Voilà, nous, on ne fait pas travailler des enfants, des choses, ceci ou cela. C'est donnant-donnant, mais pourtant, ils ne le font pas. D'après ce que je sais, ça part chez Ferrero. De toute façon, en général, tu peux vendre à qui tu veux, ça finira chez Ferrero. Mais moi, personnellement, je ne connais pas le circuit précis. Je ne peux pas savoir par où ça passe exactement. Donc, c'est ça, la problématique. Alors que chez El Morgene, c'est bon, il y a quand même un gage de qualité, on sait d'où viennent les noisettes. Donc, pour finir, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, un, il faut de la transparence dans n'importe quelle industrie. Deux, il ne faut pas forcément, s'il y a des erreurs, il faut les dire, ce n'est pas grave. Quand c'est la vie humaine, il ne faut pas... Ce n'est pas grave, il faut se dénoncer. On peut constater que, bien évidemment, Ferrero et les Italiens, l'industrie italienne protègent son fleuron par ce biais-là. On peut constater qu'en France, il y a une telle haine vis-à-vis de l'Algérie qu'ils sont capables de mettre en avant un produit italien plutôt qu'algérien, alors qu'ils n'ont aucun bénéfice, eux, derrière ça, alors qu'il y a moins de toxicité par rapport à El Morgene. On peut constater que, bien évidemment, tous les imams de France, tous les imams de France concentrés sur les boules de Maghrébine et Anas Razib, aussi concentrés sur les boules de Maghrébine et tant d'autres, viennent vous dire qu'il faut consommer des soutiens d'Amishraël et de lutter contre la El Morgene. C'est pour vous montrer à quel point il y a cette problématique. On peut constater que cet individu que vous allez écouter, le père de Luna qui a subi ça, lui, il ne peut pas être musulman parce que lui, il boycotte maintenant Nutella. Donc, bien évidemment, et certainement qu'il a goûté du El Morgene, il l'a kiffé, donc il ira en enfer, certainement, et il ne peut pas être de gauche. Incroyable. Vous avertir les autorités sanitaires. Est-ce que vous aviez connaissance de ces informations et est-ce qu'elles vous surprennent ? Alors, je ne connaissais pas ces informations. C'est vraiment scandaleux. Au final, ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité. Ça aurait été pris au sérieux dès le départ. Ma fille n'aurait pas fini au service réanimation. Vous, Karine Jacquemart, qu'est-ce que vous vous dites en découvrant ces nouveaux éléments de ce soir ? Déjà, je voudrais saluer le courage de M. Guet qui, effectivement, s'est associé à la plainte. Ce n'est pas facile de venir témoigner contre ce géant, Ferrero, qui manifestement se croit au-dessus des lois. Bravo pour ça. Effectivement, Foodwatch a mené l'enquête dès la révélation du scandale. Le 25 mars, les autorités sanitaires européennes ont lancé une alerte. Dès lors, on a essayé de creuser. On a d'ailleurs obtenu des informations au compte-gouttes sur ce que Ferrero manifestement cachait. Et là, vous venez de compléter ces informations en montrant que non seulement ils avaient caché cette contamination de décembre, mais que, véritablement, les résultats d'autocontrôle qu'on leur a réclamés, qu'ils n'ont jamais publiés, prouvent qu'il y a bien eu plusieurs épisodes de contamination. Ce qui est scandaleux, c'est que, dans cette affaire, Ferrero s'est montré irresponsable avant, pendant et après le scandale. Alors, on va revenir dessus. Mais alors, peut-être pourquoi... Donc, encore une fois, ils ont été très rapides pour interdire le El Morgian alors qu'il n'y a aucun problème avec le El Morgian. Pourquoi mettre autant de temps avec le Ferrero ? Donc, regardez ce que potentiellement vous risquez en consommant du Nutella. Ce n'est pas le Nutella à proprement parler, mais comme ces sociétés, il y a une opacité sur, justement, le contrôle qualité et ainsi de suite. À plusieurs reprises, ils se sont tués face à cette situation. Regardez ce que vos enfants peuvent risquer d'avoir comparé à la El Morgian. Ils se trouvent hospitalisés et passent plusieurs jours en service de réanimation pédiatrique. Que s'est-il passé à ce moment-là ? Alors, tout commence le 14 mars 2022 où elle tombe malade avec des symptômes de diarrhée, donc type gastro, donc diarrhée, vomissements et fièvres. Le 15 mars, la gastro s'amplifie. On décide de l'emmener aux urgences pédiatriques. Là-bas, ils nous disent que c'est une simple gastro, qu'on peut retourner chez nous et qu'on s'inquiète pour pas grand-chose. Le lendemain, son état se dégrade. des fièvres à 40 degrés. On prend rendez-vous avec notre médecin généraliste qui nous réoriente vers le service d'urgence pour des examens approfondis. Et donc là, ils découvrent qu'elle est atteinte d'une salmonellose avec atteinte myocardite. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Votre petite fille de 4 ans a un problème ? D'ailleurs que même le cœur, il a été atteint. Donc vraiment, faites attention. Faites très attention. C'est chaud quand même. Un problème cardiaque. Un problème cardiaque. Quand on est père d'une petite fille comme ça et qu'on voit ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est choquant mentalement. C'est quand même assez choquant, surtout quand on la voit dans son lit, branchée de partout avec les yeux qui brillent et qui nous dit « Papa, je suis malade du cœur ». Donc là, c'est un choc pour elle, pour toute la famille. À partir de quand vous apprenez que des kinders ont été contaminés à la salmonelle et que peut-être la salmonellose de votre fille est liée à ça. C'est début avril en allant au travail. J'écoutais la radio et j'ai entendu qu'il y avait des produits contaminés chez Ferrero Kinder. et ma fille était consommatrice de ces produits, consommatrice régulière. C'était son petit dessert tous les soirs. Donc là, je suis rentré chez moi, j'ai regardé dans les placards et je me suis aperçu que les numéros de l'eau correspondaient aux numéros qui étaient rappelés. D'ailleurs, vous aviez décidé d'écrire un mail à Ferrero pour les informer de la situation de votre effuie. Après ce mail, pendant trois semaines, vous n'avez aucun retour et puis finalement, vous allez recevoir un mail le 28 avril 2022 du service consommateur. Je vous propose qu'on le lise ensemble. Madame, monsieur, nous vous remercions d'avoir pris contact avec notre société. Un bon d'achat vous sera envoyé par courrier postal. Un bon d'achat, ça veut dire que les mecs, ils ont potentiellement, ils auraient pu, s'ils n'avaient pas pris les choses en main, ce père de famille, ôter la vie de ses enfants. Et quand il s'en plaint, il essaie de savoir ce qu'il en est, on lui propose des bons d'achat, moins 25% pour acheter encore plus de Nutella. Incroyable. Moi, je pose la question, est-ce que derrière, ces imams de France n'ont pas été achetés ? Alors, Anas Razib, lui, je ne pense pas qu'il ait reçu de l'argent, peut-être les imams de France, oui, mais Anas Razib, non, je pense par contre un bon pot de Nutella et un bon boule de maghrébine. Là, je peux te dire qu'il ne peut pas résister, Anas. Écoutons la suite de l'interview. Surtout qu'on ne demandait pas forcément de bons d'achat ou au moins, parce qu'en plus, c'était un mail qui a été adressé à toutes les familles. C'était un mail vraiment général, un mail type. Donc là, aucune personnalisation. Et il nous propose de remplir un document pour avoir un bon d'achat. ils ne prennent même pas de nouvelles de ma fille. Enfin, oui, c'est très honteux. On l'a vu dans le sujet, certaines familles ont été indemnisées par Ferrero. Elles ont reçu entre 10 000 et 20 000 euros. Est-ce que vous, M. Gué, vous avez eu des propositions d'indemnisation ? Non. Le seul contact que j'ai eu avec Ferrero, c'est le mail avec le bon... Incroyable. Non, mais c'est pour dire un peu l'entreprise. Franchement, la mentalité de l'entreprise, c'est quand même particulier. Après, tu t'étonnes pourquoi ça soutient Amishraël, j'ai envie de te dire. C'est quand même assez spécial. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. C'était vraiment un petit sujet cool, light, pour parler un petit peu des dangers de l'industrie agroalimentaire et de la concurrence des intérêts. C'est juste pour que vous compreniez que votre argent, votre porte-monnaie attire ces gens-là. Que ceux qui sont là pour opposer, comment on appelle ça ? Pour vous protéger, souvent, ils sont achetés. Ceux qui disent qu'ils vont vous représenter, eux-mêmes sont achetés. Et voilà, c'est juste notre société actuelle. Donc, le meilleur moyen, c'est de boycotter jusqu'à ce que ces gens décident d'arrêter de sacrifier votre santé, la santé de vos enfants et d'arrêter de soutenir des états génocidaires. N'en déplaise à Anas le révolutionnaire. À la prochaine sur les news de Samir. Je reçois souvent des questions qui me disent Samir, comment tu fais pour avoir ce teint aussi magnifique au niveau de ta peau ? Tu n'utilises jamais de produits de beauté ? Comment tu fais pour avoir une peau aussi vivante, aussi plaisante ? J'utilise tous les jours de la pâte à tartiner El Morgène. Je m'en mets un petit peu, je peux la goûter. En fait, elle fait tout. Elle sert même dans l'intimité, pour vous dire. Elle est vraiment tout usage. Donc, n'hésitez pas à en consommer sans modération. un petit peu Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021